Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Telle est la question que posent les disciples de Jean-Baptiste à Jésus. Telle est la question que certains peuvent nous poser. Êtes-vous animés par cet esprit du Messie, ou devons-nous chercher ailleurs ? Quels sont les signes, quels sont les critères, quels sont les éléments qui donnent de reconnaître que véritablement, par le baptême, par la confirmation, nous sommes animés de cet esprit du Christ. Ce troisième Dimanche de l'Avent nous donne, il me semble, trois choses. Trois pierres sur lesquelles s'appuyer pour témoigner de l'Esprit du Seigneur. La joie, une joie qui n'est pas arrêtée par les terres désolées, par les pays arides. De temps en temps, cette joie nous est donnée. Quand elle ne nous est pas donnée, nous pouvons la demander, pour espérer dans ces terres assoiffées. La deuxième, c'est la patience. Une patience qui va bien avec la joie, qui ne brusque pas. Une patience pour le monde, autour de nous, et une patience vis-à-vis de nous-mêmes. Avec le Père, nous pouvons offrir la justice aux opprimés. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Joie, patience, justice vis-à-vis des opprimés, tel est le signe de l'Esprit du Seigneur qui nous habite. Amen. Voix de l'Esprit du Seigneur ... ...